Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de trouver un petit peu de temps pour venir vous parler. Ça fait 3 jours que j'ai rien publié pour le Vlogtober parce que plein de choses. Et puis j'avais un petit bébé malade jeudi soir, enfin jeudi il était déjà malade mais il était à la crèche. Et vendredi, vendredi je l'ai gardé avec moi parce qu'il était vraiment pas bien. Donc on est allé chez la pédiatre donc voilà vous pensez bien qu'un bébé qui est malade, vous pouvez rien faire d'autre que être avec lui. Parce qu'il est ronchon, parce qu'il est pas bien etc. Et donc j'ai pas énormément tricoté vendredi mais par contre j'ai beaucoup tricoté jeudi puisque je vous avais dit que je faisais une sortie avec mes scolaires. Alors je vous dis que j'ai beaucoup tricoté, ce n'est pas peu dire jeunes gens, jeunes gens voilà on en est là, je suis trop contente honnêtement. Je trouve ça va hyper vite, voilà. Donc la dernière fois que je vous avais parlé on en était rendu ici, voilà. Vous voyez j'avais fait que ça, je vous avais montré ça. Et ma journée de jeudi j'ai fait ça. Et puis ben là depuis ce matin donc j'ai fait tout ça. Autant vous dire que j'ai dépoté. Alors on va pas se mentir, je crois que j'ai tricoté ça hier vendredi. Voilà j'avais tricoté un petit peu, j'ai pas remis de marqueur. D'ailleurs j'en profite, c'est toujours les magnifiques marqueurs de Atelier Roselia. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que je remercie toutes celles et ceux qui ont participé au concours. Vraiment c'était topissime de faire ça avec vous. Je suis très très contente de vous avoir gâté. Et j'en profite également pour vous dire que du coup je vais vous offrir, j'ai décidé ça comme ça sur un coup de tête pour toutes celles et ceux qui n'ont pas gagné les laines, de vous offrir le patron de la No Name Sock. Donc de la chaussette No Name que j'ai designée. Et je me suis dit que ça vous ferait un petit cadeau, un petit lot de consolation. Voilà donc je vous l'offre. Elle sera disponible normalement dès ce soir pour vous. Puisque là on est samedi et j'ai prévu de la mettre en ligne dimanche. Donc du coup ce soir pour vous elle sera disponible à partir de 18h sur Ravelry. Voilà donc totalement gratuitement. Tricotez, tricotez, c'est offert, c'est gratuit. Laissez libre cours à vos envies de tricot. Donc voilà donc je trouve qu'on avance plutôt pas mal. Je vous ai dit je vais faire un grand grand tube et puis après je viendrai découper selon la technique du talon après coup dedans. Honnêtement je pense qu'il me reste tout ça. Là je pense que ça va faire un tube assez long. Je me pose la question de faire deux paires dedans. Je vais voir encore. Je ne sais pas. Voilà donc il me reste tout ça plus le contrastant. Donc vous voyez je pense qu'il y a aisément la place pour me faire deux belles chaussettes. D'ailleurs vu que j'ai une soeur jumelle. Ah oui parce que initialement vous vous rappelez je vous avais dit que j'allais les offrir à ma maman. Sauf que moi tricotant tranquillement chez elle en plein repas, elle me dit oh c'est joli ça. Oh mais ça gratte. Donc en fait même au niveau des chaussettes, elle m'a dit non non moi je ne supporterais absolument pas même des chaussettes tricotées etc. Et du coup elle m'a dit que par contre elle pensait que l'acrylique, tout ce qui était synthétique ne grattait pas. Alors moi je suis interloquée par ça puisque j'ai toujours eu dans mon esprit que en fait la laine, les vieux pulls qu'on portait étaient en acrylique, en fil synthétique et que ça piquait. Donc je vous pose la question, est-ce que ça pique ou pas ? Est-ce qu'on peut mettre de l'acrylique sur quelqu'un qui a la peau très très sensible ? Je ne sais pas. Donc bref toujours est-il que du coup cette paire de chaussettes là ne sera pas pour ma maman. Voilà donc il va falloir que je lui trouve autre chose. Le timing commence à être légèrement légèrement serré pour Noël. Je pense qu'il faut que je m'active un petit peu plus. Merci les vacances qui arrivent. Voilà donc on en est là. Par contre du coup je me dis que comme j'ai une soeur jumelle ce serait super cool de se faire deux pères identiques pour lui en donner une. Je ne sais pas voilà. Petite interrogation que j'ai en ce moment. On revient donc à ça. Voilà ce qu'il me reste en termes de laine. Je vous l'ai dit. On passe à autre chose. Le modèle que je suis en train de designer qui vous a d'ailleurs beaucoup plu et je vous remercie pour vos commentaires bienveillants. Il va complètement changer. En fait je trouve et je suis désolée d'ailleurs mais vous voyez je vous ai dit le design c'est très compliqué parce qu'on teste des trucs, on se rend compte que ça ne va pas, on revient sur ce qu'on a fait etc. Et là en fait en ouvrant un des livres que j'ai emprunté à la BMI de ma commune, je suis tombée en amour avec un point. Et ça y est je crois que j'ai eu la révélation, le coup de coeur pour un point du catalogue qui s'appelle vague verticale. Mais je trouve qu'il me fait penser à des feuilles qui tombent etc. Et je crois que pour mettre en valeur la laine de sur la rive côté laine, je crois que j'ai trouvé le truc idéal en fait. Donc je suis en train de remonter ma chaussette. Vous vous rappelez que sur l'ancienne version que j'avais fait, j'avais commencé par le talon. Et je sais que plusieurs d'entre eux, le talon, n'importe quoi, par la pointe. Et je sais que plusieurs d'entre vous n'apprécient pas trop les modèles quand ils se commencent par la pointe. Donc du coup ici j'ai décidé de commencer par la tige. Donc je suis en train de faire mes petits rangs de côte en fait pour bien maintenir la tige. Et puis après je vais venir faire dérouler le motif. Donc j'ai refait tous les calculs etc. Le motif que j'avais designé, je suis en pyjama. Le motif que j'avais designé n'est pas du temps perdu, loin de là. Parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il vous plaisait. Et je suis très contente parce que je pense en faire une petite chaussette de printemps, d'été. Une soquette. Donc je vais la retravailler tout au long de l'hiver, tout au long de l'automne. Pour en fait avoir le modèle que j'avais en tête. Un modèle bien défini, un modèle bien abouti etc. Donc vous voyez c'est pas du temps perdu. Que vous dire de plus ? Bon, je suis ravie. Tout se passe extrêmement bien là pour tout plein de trucs dans ma vie. Je suis contente. Mon dos va beaucoup mieux même si des fois je vous avoue que j'ai un peu peur de me reblesser. Parce que je sens que je suis encore un petit peu tendue dessus. Mais bon ça devrait pas arriver si je fais attention. Voilà, pour cette nouvelle chaussette. J'ai décidé d'utiliser ça. Ce petit marqueur trop mimes de petit chat. Ah, il faut donc que je... Ah, deux. Il faut que je vous parle d'un truc aussi. Je suis en train de chercher le nom. J'ai découvert un calendrier de marqueur. Un calendrier de l'avant de marqueur. Je n'ai pas encore trop passé le cap de m'offrir un calendrier de l'avant avec des laines etc. Parce que je trouve que c'est assez onéreux honnêtement. On va dire entre 150 et 250 euros. Je trouve ça hyper cher personnellement. Si vous avez de l'argent, faites ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir. Moi si j'avais de l'argent, je le ferais. Mais je veux dire, c'est pas que j'en ai pas. La fille qui s'embrouille. Mais je veux dire, j'ai pas d'argent, autant d'argent à mettre là-dedans en fait. Moi ça me dépasse un peu. Par contre, j'ai trouvé du coup un très très beau calendrier de marqueur. fait par une... Je sais même pas comment on appelle ça. Une designeuse de marqueur. Stitch Marker. I don't know. Qui a fait des marqueurs absolument sublimes. Et qui a collaboré avec une autre personne pour faire un calendrier de l'avant de marqueur. Et moi, comme je n'ai pas beaucoup de marqueurs, je me suis dit que j'allais craquer. Donc du coup, il est à 59 euros. Je crois, il me semble, d'après mes souvenirs, 59 euros. Et je vous mettrai des photos de ce qui peut être potentiellement dedans. Juste des beautés quoi. La personne que j'ai découverte s'appelle Fireflies Nuts. Quelque chose comme ça. Je vous remettrai le nom exact juste en bas. Et donc voilà. Donc je suis trop contente d'avoir trouvé ça. Grosse semaine en perspective pour la semaine prochaine. J'ai plein plein de réunions. Je pense pas que ça va être très très intéressant pour vous. Mais voilà. On fait avec. Et après je serai en vacances. Donc là on pourra parler de tricot à fond. Bien que j'ai décidé quand même de réserver mes matinées à mon emploi de prof stagiaire. Puisqu'il faut quand même que je déconne pas. C'est un peu l'année de base quoi. Où je dois vraiment être au max de ce que je fais. Et donc toutes les matinées de mes vacances il faut vraiment que je carbure à fond. Voilà. Voilà donc pour ce que j'avais à vous dire. J'ai pas autre chose. Le long corps souhaiter. On en est un peu. C'est un peu mort quoi. J'avance pas du tout dessus. Je l'ai toujours pas remesuré pour savoir où j'en étais du corps. Je pense que je suis pas très loin honnêtement de ce qu'il faut. Mais je pense qu'il me faut encore au moins 10 cm je pense. Je sais plus trop. Voilà voilà. Ah bah d'ailleurs il est là. Est-ce que j'ai un mètre ? On se le mesure ensemble. J'ai un mètre. Allez je vais mesurer comme ça. Ce sera fait. Donc mon petit. Ma petite beauté. Et d'ailleurs je suis trop contente parce que j'ai vu que l'idée de faire avec les côtes de différentes couleurs vous avez beaucoup plu. Et j'ai une abonnée qui m'a gentiment proposé qu'on le fasse ensemble. Donc qu'on se trouve des couleurs et tout et qu'on le tricote ensemble. Donc je suis trop trop contente. Merci. Je ne sais plus le nom. Je suis désolée. Merci beaucoup. Et fortement ça m'intéresse. Je te dis un grand oui. D'ailleurs s'il y en a d'autres qui voudraient se lancer. On pourrait faire un truc comme ça. Du genre on tricote tout ensemble. Tous. Je ne sais pas si j'ai des hommes qui me suivent. Tous ensemble. Et je pense que ça pourrait être trop cool. Genre des tonalités de bleu. Des tonalités de vert. Des tonalités de rose. De jaune. Machin. Ce que vous voulez. Et on se fait des anchor sweaters version fille. Ou homme. Et avec du coup un dégradé de couleur. Puis en blanc. Voilà. Voilà. Bon je le mesure parce que sinon. Je regarde. Merde. Mince. Trois de bique. Je ne sais plus où on mesure. Bon. Vous savez quoi. Je mesure tout ça. Et puis si je retricote ce soir. Je vous le dis. On se reparle un petit peu plus tard. Et voilà. Bonne journée à vous. Merci de m'écouter. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Me revoilà. Donc ça y est j'ai mesuré. Pas ravie du tout. Pas ravie du tout. Il me. Je vous avais dit. Il doit me rester 10 cm. Quelque chose comme ça. Il me reste 30 cm à tricoter en jersey en droit. 30. Bon. Donc autant vous dire que cette semaine. Je ne fais rien d'autre que mon anchor sweater. Voilà. Parce que je vais être rendue. Au manche. Au moins pour le début des vacances. Le début des vacances. Voilà. Donc. Bah c'est pas grave. On fait avec. Toutes les vacances. Ça avance. C'est clair que là. Il me reste combien de mois à Bonnoël ? Deux mois et demi. Deux mois et demi. Donc ça devrait le faire. Il n'y a pas de doute. Hello. On se retrouve. Donc on n'est pas le samedi soir. Mais on est le dimanche matin. Je n'ai pas eu le temps de filmer. Je n'ai pas pu le prendre. Donc du coup. Si vous entendez des petits bruits parasites. C'est parce que Jules se balade. Dans le salon. Je vous avais dit que j'étais sur mon nouveau design. Donc honnêtement. Je suis enchantée par ce que j'ai fait. Je pense que c'est le plus beau. La plus belle chaussette. La plus belle chose que j'ai jamais fait de ma vie. En termes de design. Regardez. Je ne sais pas comment vous montrer. On est sur des. Des smokes. Mais des smokes un petit peu particuliers. Puisqu'ils sont alternés par. Des mailles en droit. Des mailles en vert. Etc. Je pense que j'ai fait un design de ouf là. Non ? Bref. En tout cas. J'espère qu'il vous plaira. Moi je suis hyper ravie. Et si ça ne plaît pas. Tant pis. Il n'y aura que ma paire. Jules. Jules. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui. J'arrive. Je finis donc avec vous. Parce que mon petit enfant. Est pressé d'aller retrouver son papy. Chez qui on va manger à midi. Et puis ben. N'oubliez pas. Ce soir à 18h. Vous avez. Vous aurez donc. Le patron. De la No Name's Up. Que je porte aujourd'hui. D'ailleurs. Voilà. Je les porte. C'est un déjeuner. J'ai pris ça. Voilà. Voilà. Donc. Gratuitement. Sur Ravelry. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501